Donc, merci. Bienvenue à la présentation pour MégaGénial de l'équipe Neuromap. Nous, on a cherché à développer, on a développé au travers de la dernière année, un système de calibration et de test pour implants rétinien. On va commencer par se présenter. On a Michael Cyr et Kevin Sanchez-Lacroix, finissant en génie informatique. Joël Gaudreau, Laurent Collat et Berthier-Gouin Ferland, finissant en génie électrique. Et Vincent Giroir et moi-même, Vincent Gauthier, finissant en génie informatique aussi. Donc, pour commencer, on va vous donner une petite statistique. Au Canada, on estime qu'il y a environ 5 millions de personnes qui ont une maladie qui peut causer la perte de la vision. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à deux maladies en particulier. La première, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Celle-ci, c'est la première cause de la perte de la vision chez les personnes de plus de 50 ans. Elle affecte à peu près 1,4 millions de personnes au Canada. Et il n'y a pas vraiment de traitement, à part quelques-uns pour ralentir cette maladie-là. La deuxième maladie qu'on veut vous parler aujourd'hui, c'est la rétinite pigmentaire. C'est la maladie héréditaire de la rétine la plus courante. Elle touche environ une personne sur 4 000 et une personne sur 3 500. Et il n'y a pas vraiment de traitement non plus, à part quelques-uns expérimentaux. Donc, pour vraiment les mettre en contexte, ces maladies-là, on va vous expliquer comment l'œil fonctionne. Bon, la lumière va passer au travers de la cornée et venir se frapper contre la rétine. Puis, elle va continuer son chemin. À droite, on voit la rétine, les plusieurs couches qu'ils ont. Puis, elle va continuer son chemin jusqu'au fond, ici, la lumière. Puis, les photorécepteurs vont commencer à convertir cette lumière-là en signal électrique qui va remonter vers les neurones. Un coup que les neurones vont recevoir ça, ils vont passer ce signal électrique-là au travers le nerf optique jusqu'au cerveau, qui, lui, va convertir ça en image. Puis, là, on va se mettre à voir. Puis, les deux maladies que je vous ai parlé vont affecter vraiment les photorécepteurs, ici. Donc, ils vont se mettre à moins être capables de convertir la lumière en signal électrique jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable du tout. Donc, ce qu'on pourrait faire pour régler ce problème-là, c'est changer la slide et avoir un implant, ici, qui va venir convertir la lumière en signal électrique, justement. Donc, c'est ça. Et pour faire ça, il faut parler le même langage que les neurones. Puis, les neurones, pour se parler entre elles, ils utilisent des potentiels d'action qu'on voit ici. Et si on est capable de lire ça et d'envoyer ça, on va pouvoir envoyer des images au cerveau, là, et redonner la vision à ces personnes-là. Donc, il y a déjà des solutions existantes qui font ça sur le marché. On en voit une ici, là, on voit vraiment l'implant sur la rétine. Mais aussi, on voit qu'il y a des câbles percutanés qui passent au travers de l'œil pour aller envoyer l'information à cet implant-là. Ces systèmes-là, ils donnent une acquisité visuelle d'environ 20 sur 550. Donc, ces personnes-là vont voir à 20 pieds ce qu'une autre personne pourrait, bien, une personne qui a une vision optimale va voir à 550 pieds. Donc, on se rappelle que c'est 20 sur 20, la vision parfaite. Donc, c'est vraiment pas optimal. On n'a pas beaucoup de détails, là. On va plus voir, si on regarde une fenêtre, à cause du contraste, on va être capable de dire qu'il y a une forme, mais c'est vraiment pas en détail. Puis ça, à cause de ça, c'est un peu le fait qu'il y a 60 électrodes. Ici, on voit, comme je voyais la rétine au fond, les carrés bleus, c'est des électrodes, et les points noirs, c'est des neurones. Puis les petites lignes entre chaque, c'est des connexions entre ces neurones-là. Donc, on voit ici que si on a des grosses électrodes, puis qu'on se met à stimuler sur le carré rouge, bien, on va stimuler plus qu'une électrode, puis aussi, on va pogner des connexions entre chaque électrode. Ça fait qu'on va se mettre à avoir des flashs, puis pas vraiment de détails. Donc, c'est un peu ça la cause de l'acuité visuelle aussi basse. Puis Vincent va vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Oui. Donc, comme Vincent vous l'a mentionné, dans le fond, les implants sur le marché, ils ont vraiment permis de démontrer qu'une technologie comme ça, ça pouvait vraiment aider à redonner la vision aux gens atteints de ces maladies-là, mais ils ont leur lot de limitations. Donc, entre autres, la base acuité visuelle qui redonne, dans le fond, ça ne permet pas au patient d'obtenir une bonne vision. Puis il y a aussi quand même un grand risque d'infection puis de complications à cause du câble percutané dans l'œil. Puis ça, c'est à cause aussi de l'inconfort, veux, veux pas. Il y a l'antenne autour du globe oculaire, dans le fond. Donc, ce n'est pas une solution optimale pour le patient. Il y a différentes solutions qu'on pourrait faire, dans le fond, pour éliminer ces problèmes-là. Donc, premièrement, on pourrait cibler les neurones de manière plus précise. Puis dans le fond, si on réussit à faire ça, ça va vraiment permettre, dans le fond, de pouvoir redonner une vision plus détaillée en pouvant cibler les neurones plus précisément puis moins envoyer d'images comme de flash de lumière. Puis la deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est avoir une communication 100% sans fil. Comme ça, ça va permettre de vraiment éliminer le fil autour de l'œil puis éliminer beaucoup d'inconfort pour le patient. Donc ça, ça m'amène à vous parler du groupe de recherche en appareil médical de Sherbrooke, le GRAMS, qui ont un tel projet, qui sont en train de travailler sur un tel projet, dans le fond, de développer l'implant rétiné du futur. Puis eux, leur système, ils se distinguent parce qu'il est composé d'une lunette, dans le fond, qui capte les images que le patient devrait voir. Puis ces images-là vont être encodées puis envoyées par un lien laser vers l'implant qui est sur la rétine. Puis dans le fond, avec un petit miroir, ils sont capables de rediriger le laser pour être sûr qu'il se rende tout le temps à sa cible au fond de l'œil. Puis c'est intéressant parce que le laser, ils utilisent le même chemin que la lumière normale utiliserait pour transmettre l'information, dans le fond. Donc il y a un lot de choses que le GRAMS doit faire pour accomplir, pour vraiment augmenter l'acuité visuelle. Donc la première chose qu'ils veulent faire, c'est d'augmenter la quantité d'électrodes et d'y rendre de taille vraiment moindre. Comme ça, on va être capable de cibler les neurones individuellement, comme j'ai parlé plus tôt. Puis ça, c'est quand même un grand défi pour le GRAMS. On peut voir ici l'implant, dans le fond, la taille à côté d'un tissu. Donc on parle de quelque chose de vraiment minuscule. Puis dans le fond, on parlait de 60 électrodes. Le GRAMS aimerait ça en mettre 10 000 sous l'implant. Ça fait que c'est vraiment une bonne amélioration à ce niveau-là. Ensuite, l'autre partie que le GRAMS fait, c'est qu'ils vont faire la communication entièrement sans fil. Donc comme j'ai mentionné précédemment, pour envoyer l'information à l'implant, ça se fait par un lien laser. Ça, cette partie-là de la lunette avec le miroir et le laser, ça a été fait par un projet de fin baccalauréale l'année passée qui s'appelait iBionics. Puis, donc ça, ils ont déjà un prototype fonctionnel, dans le fond, pour cette partie-là. Ensuite, il y a un autre besoin d'un autre lien de communication qui est d'avoir de l'information qui sort de l'implant. Dans le fond, il va donner de l'information sur la rétine et tout ça. Puis, il faut envoyer ça vers un ordinateur pour faire du traitement. Ça fait que ce lien de communication sans fil, ça va être fait par radiofréquence. Ensuite, la troisième chose que le GRAMS est capable de faire, c'est la calibration pour adapter l'implant à chaque patient, dans le fond. Parce que là, c'est bien beau d'avoir plein d'électrode de petite taille, mais il faut quand même être capable de cibler les fameux neurones. Il faut savoir où. Ça fait que si on regarde un peu l'image ici, ça serait la même image que tantôt, mais un peu plus adaptée à l'implant du GRAMS. Donc là, on peut voir que c'est possible, en effet, de cibler des neurones individuellement. Par contre, il y a aussi beaucoup de chances de se tromper et d'envoyer du signal sur des connexions ou un peu dans le vide sur la rétine. Donc, ce qu'on chercherait à faire ici, c'est d'avoir une certaine cartographie des neurones sous l'implant. Donc, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un signal sur différents électrodes, puis enregistrer la réponse de la rétine sur les électrodes aux alentours. Puis, dans le fond, en faisant ça, ou qu'on trouverait un noyau d'un neurone, dans le fond, comme on peut le voir en haut à gauche, on s'attendrait à avoir des beaux potentiels d'action, comme on a montré précédemment. Donc, ici, c'est les signaux en vert. Puis, inversement, ou à un endroit où il n'y a pas de neurones spécifiquement, bien là, on peut voir des fois des traces de potentiel d'action, mais de beaucoup moins de amplitude, puis beaucoup moins précis. Donc, avec ça, on va être capable de vraiment cartographier la population de neurones sous l'implant pour arriver à nos fins. Donc, c'est vraiment ici, dans le lien de radiofréquence des données vers l'extérieur de l'implant, et toute la calibration et la cartographie des neurones que le projet Neuromap découle de son mandat, dans le fond. Donc, c'est vraiment, à partir de là, c'est ça qu'on a tenté de résoudre comme problème. Donc, je vais vous laisser la parole à Vincent, qui va vous présenter un peu plus spécifiquement ce qu'on a fait. Merci, Vincent. Donc, c'est ça, le projet Neuromap, plus clairement, dans le fond, le client avait un besoin de calibrer son système pour la rétine du patient, comme Vincent vous en a parlé, puis aussi de tester ce système-là au travers des itérations futures. Dans le fond, il y a quatre gros mandats qu'ils nous ont donnés pour arriver à ça. Le premier, c'est la communication sans fil à haut débit et à basse puissance. On dit à basse puissance ici parce que l'implant est vraiment petit, comme vous l'avez vu, et on n'a pas beaucoup de ressources à donner à cette communication-là, ni d'énergie. Ensuite, lié à ça, il y a la compression des données. Ça, c'est pour atteindre le haut débit, justement. Il faut trouver un moyen de compresser les potentiels d'action qu'on vous a montré. Plus on les compresse, moins d'informations on a envoyées, donc plus notre débit va augmenter. Et pour permettre aux experts de tester le système, il y a deux mandats qu'on a faits. C'est l'outil de visualisation et de traitement des données. Donc, pour que le Grams voit ce qui se passe un peu en dessous de l'implant. Et un circuit de simulation des signaux neuronaux. Donc, comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une rétine pour tester, mais on peut utiliser ce circuit-là qui va nous donner des résultats reproductibles. Puis, justement, on n'a pas besoin d'aller chercher une rétine pour tester. Donc, c'est ça. Vincent va vous montrer un peu ce qu'on a fait dans la dernière année. Donc, je vais vous montrer un peu plus concrètement avec quoi on a travaillé et qu'est-ce qu'on a atteint. Donc, ici, c'est le matériel qu'on a utilisé. Donc, sur votre gauche, vous pouvez voir, ça, c'est deux circuits de développement dans le fond. Puis, c'est ça qu'on a utilisé pour vraiment développer toute la réception des données par radiofréquence, les données sans fil dans le fond. Puis, toute la chaîne d'acquisition de ces données-là pour les acheminer jusqu'à l'ordinateur de traitement. Puis, sur la droite, ça, c'est le circuit de simulation des signaux neuronaux. Donc, on a pris les requis du Grams dans le fond en compte, puis on a développé ce circuit-là à partir de rien. Puis, on a réussi à l'assembler dans les temps prévus dans le fond. Puis, ensuite, côté visualisation et post-traitement des données, on a fait une application PC. Puis, donc, sur cette application-là, il y a un onglet de temps réel. Donc, là, l'expert peut sélectionner quelle électrode il veut enregistrer des données, puis commencer à récolter ces données-là sur l'implant. Donc, là, ici, il peut voir les données qui arrivent dans le fond de la rétine. Puis, là, on peut voir qu'il y a des formes de potentiel d'action ici et là. Ça fait que ça peut donner un indice à l'expert sur ce qui se passe. Puis, ensuite, il y a l'onglet de post-traitement. Donc, là, cet onglet-là, c'est ce qui, dans le fond, c'est toute la partie de cartographie. Puis, là, c'est, on enregistre toutes les données brutes qui arrivent de la rétine, puis on les part dans des algorithmes de traitement pour détecter ce sont où les potentiels d'action et, éventuellement, ce sont où les neurones. Donc, là, ce qu'on montre à l'expert ici, c'est la matrice d'électrodes. Avec les carrés, ça représente les électrodes. Puis, chaque point de couleur là-dessus, c'est la position estimée d'un neurone. Ça fait que ça, ça permet vraiment à l'expert de déterminer après ça, bon, bien, quelle électrode va être utile pour ce patient-là et quelle autre électrode sont moins utiles et qu'on ne devrait pas utiliser. Puis, c'est vraiment ça, là, qui va permettre d'augmenter la qualité visuelle au final, là, en fin de compte. Donc, je vais laisser mon collègue conclure la présentation en faisant un petit résumé de tout notre mandat. Donc, oui, donc, on rappelle un peu le projet Neuromap. On avait deux buts. Le premier, c'était d'offrir aux Grams un moyen de calibrer son système et le deuxième, de le tester au travers des prochaines itérations. Pour faire ça, on a développé une communication sans fil avec l'implant, c'est-à-dire de l'implant vers l'extérieur, une application de visualisation et de traitement de données et un circuit de simulation de tissus neuronaux. Et on rappelle aussi le projet du Grams, projet à suivre dans les prochaines années. Leur but, c'est de faire un meilleur implant pour augmenter l'acuité visuelle et de calibrer le système selon chaque patient. Pour faire ça, ça leur prend un implant avec plus d'électrodes et une plus petite taille de ces électrodes-là et aussi une communication sans fil et un moyen de calibrer le système. C'est là, dans ces deux mandats-là, qu'on est venu les aider dans notre projet. Donc, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés et de vous être présentés. On dit merci aussi aux Grams de nous avoir confié ce mandat-là et de nous avoir aidés au travers de la dernière année. C'est ça, on est là pour des questions, si vous en avez. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada